Viva, viva, Missa la Bella Et bonjour amis qui s'arrêtent, on va se faire une nouvelle vidéo sur le mercato niçois, c'est la quatrième de la série Voilà donc avec de nouvelles infos, on arrive bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne Il y a encore un peu de temps qui va se passer mais on y arrive progressivement et je vais essayer d'organiser un petit truc sympathique le jour où on attiendra ces 1000 abonnés Et donc là on va s'attarder un peu sur les commentaires de la dernière vidéo, c'est le truc que j'essaye de mettre en place pour la saison prochaine, la nouveauté de la chaîne Donc ça a tardé sur les commentaires les plus pertinents de la vidéo dernière Donc si tu veux participer pour la prochaine vidéo, je t'invite à mettre ce que tu penses de ce que je dis et ce que tu penses toi, si tu as des infos ou pas, c'est bon à prendre Donc on a ce commentaire ici, alors moi personnellement je ne sais pas, Cavani et Thiago peut-être vont signer à l'OGC Nice Alors je n'ai vu aucune info, tu m'as demandé de me renseigner, je me suis renseigné Je n'ai vu aucune info, l'ami, sur cette possibilité, moi je pense que non, très honnêtement même s'ils sont tous les deux en fin de contrat Je pense que Cavani a quand même des ambitions de gagner des titres encore européens, si ce n'est que d'aller dans un club qui joue l'Europa League Je pense que pour Cavani, l'OGC Nice n'est pas encore assez compétitif pour pouvoir finir sa carrière Et pour Thiago Silva c'est un petit peu pareil, moi je pense que Thiago Silva il va peut-être plus se retourner vers la première ligue en Angleterre Ou peut-être retourner au Brésil, je ne sais pas mais moi c'est mon aim Alors pour Puig.12 qui me disait quel est ton joueur préféré à l'OGC Nice Bon on en parle vite fait, il y a mon chien qui chasse une mouche Moi mon joueur préféré sans ombre d'un doute c'est Benitez Après bien sûr il y a Atal mais cette saison il a été blessé donc il n'a pas montré grand chose Pierrot aussi que j'aime beaucoup mais voilà j'ai dû faire un choix et mon choix c'était porter sur Walter Benitez Et dernier commentaire, commentaire de Leiov à mon ami Ouais non j'ai pas craqué ma pilule en disant Enfin Schneiderlin pour moi c'est, on va en parler, c'est pas forcément une très bonne nouvelle Je dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle mais c'est un joueur que je demande qu'il doit confirmer en fait Voilà pour moi oui il a de l'expérience mais physiquement comme tu le dis aussi C'est pas dit que ce soit The joueur pour l'OGC Nice Après je demande à voir, je critique pas, on verra ce qu'il fait Mais je suis pas enthousiaste Super enthousiaste à l'arrivée de Schneiderlin à Nice Et maintenant on va parler enfin de ce qui nous intéresse, donc le Mercato Niçois Et on va parler un petit peu des joueurs de l'OGC Nice d'abord Donc Adam Unas, ancien joueur qui nous avait été prêté par le Napoli Serait en contact avec le LOSC qui souhaiterait aussi un prêt Le Napoli et Adam Unas seraient assez favorables et verraient ça d'un bon oeil Donc peut-être que Adam Unas resterait en Ligue 1 pour la saison prochaine Youssef Attal était pressenti aussi à Naples et ou à Watford Mais bon on sait très bien que Youssef Attal sera niçois cette saison Donc mais il y a des rumeurs qui courent Donc peut-être pour l'année prochaine, on sait pas Loussamba quitte le club ainsi que Clémentia Puisque fin de contrat et ça n'a pas été renouvelé Pour ce qui concerne Pierre Lesmélou L'OGC Nice a engagé des discussions pour le prolonger Donc c'est une très bonne nouvelle Ce qui voudrait dire que Pierrot resterait niçois déjà la saison qui arrive Peut-être voir plusieurs saisons encore après Et on a besoin de lui car c'est un très gros joueur Et il a fait une de ses meilleures saisons cette année Ensuite Malanxar Donc Malanxar qui ne sera pas niçois l'année prochaine Se dirigerait vers l'Inter Alors pourquoi pas, pourquoi pas Est-ce qu'il va avoir une place de titulaire Est-ce qu'il va cirer le banc, ça je sais pas Je connais pas assez l'Inter pour ça Mais voilà il y aurait une tendance pour l'Inter de Milan Pour ce qui est des retours de prêt Retour de prêt donc on récupère Mackengo prêté à Toulouse On récupère Sacco prêté à Troyes Amash prêté au Red Star Et Sylvestre prêté à je sais plus qui Je me rappelle plus Donc ils reviennent dans le staff niçois dans l'équipe C'est les retours de prêt Et maintenant pour les nouvelles rumeurs mercato Donc on a Flavius Daniluk Le défenseur central du Bayern de Munich Qui c'est officiel Je l'ai vu signer le contrat Oui donc là je te l'annonce Flavius Daniluk Daniluk Défenseur central du Bayern de Munich Qui n'a pas souhaité Je vois la tête de mon chien comme il est déprimé Parce qu'il n'arrive pas à choper la mouche C'est impressionnant Qui n'a pas souhaité signer son premier contrat pro Avec le Bayern de Munich Et a été intéressé par le projet niçois Il a signé Donc il s'est engagé avec le gym C'est une très bonne nouvelle Sachant que c'est une future pépite On l'annonce comme une future pépite Donc bienvenue à toi Bikou J'espère que tu vas faire des excellentes saisons Avec le gym Ensuite nouvelle rumeur Le jeune attaquant Amin Guiri De Lyon Jeune attaquant prometteur Moi je ne connais pas trop Apparemment Ça serait la doublure de Kasper S'il s'avérait qu'il signe à Nice Nice aurait proposé 5 millions Mais pas sûr que Jean-Michel Cholas Nous le lâche pour 5 millions Surtout qu'il l'a encore Je pense Par rapport au fait que Nice Est qualifiant d'Europa League Et pas son club de... Voilà On ne va pas insulter Mais voilà Donc je pense qu'il va nous faire chier Mais bon ça Ça fait depuis la fin de la saison Qu'il nous fait chier en fait Donc ça va on est habitué Tu ne l'attraperas pas la mouche Voilà Donc voilà Le jeune attaquant prometteur de Lyon Ensuite on a le jeune Eyssem Hassan Jeune ailier polyvalent De Châteauroux Alors Pour faire clair sur cette rumeur C'est un jeune attaquant Enfin un jeune ailier qui est polyvalent Il peut jouer en attaque aussi Moi personnellement je ne veux pas Parce que déjà Avec tout le respect que j'ai pour Châteauroux Pour le projet qu'on a Avec une qualification européenne Pour l'Europa League L'année prochaine Je ne pense pas qu'il ait le potentiel Pour intégrer l'OGC Nice Après Il a été bien précisé par le club Que ce n'est pas la priorité Il préfère aller sur d'autres chantiers Et boucler d'autres chantiers Et revenir sur celui-là Si jamais Certaines On va dire Rumeurs N'ont pas abouti Voilà donc Mais c'est une rumeur Qui quand même circule Mais c'est pas C'est pas chiant Alors ensuite on a L'eau tomba L'eau tomba Des Young Boys de Berne Très compliqué à dire Donc jeune attaquant aussi L'OGC Nice aurait proposé 5 millions Mais les Young Boys de Berne Les dirigeants Ont refusé 5 millions C'est pas assez Donc voilà C'est une rumeur aussi Moi je pense que S'il y a d'autres priorités C'est pas une rumeur Où on peut se baser Sur Ensuite sur les anciennes rumeurs Que j'ai annoncées Les anciennes rumeurs Que j'ai annoncées Avec Nice Nkunku Donc le jeune de Marseille Ne viendra pas à Nice Il est pas intéressé Par le projet niçois Il réfléchit encore S'il va Rester à Marseille Et faire sa saison À Marseille Ou partir Vers l'étranger D'où Des clubs italiens Et des clubs anglais Le veulent Mais voilà Nkunku Ne viendra pas A l'OGC Nice Ensuite ça y est On revient sur le cas Morgan Schneiderlin Schneiderlin Serait Niçois Alors apparemment Il aurait passé La visite médicale Voilà Mais après Je ne l'ai pas vu signé Je ne l'ai pas vu Avec le maillot comme ça Donc mais voilà Apparemment D'après plusieurs sources citées Des sources sûres Morgan Schneiderlin Serait Niçois Le transfert C'est autour de 8 à 10 millions d'euros Voilà Pour Morgan Schneiderlin Bon Voilà Comme je dis Avoir Avoir 8 à 10 millions d'euros C'est pas énorme Après Par rapport A la On va dire A la tenue physique Qu'il a Par rapport A ses performances C'est peut-être Un peu Surcoté Mais voilà Avoir Comme je dis Schneiderlin Je ne suis pas Non plus Je ne me tape pas Le cul par terre Mais Avoir En tout cas Il serait Niçois Et dernière info Mercato Oui après on finit la vidéo Je m'occupe de toi Dernière info Mercato C'est Hassan Kamara Le jeune latéral gauche De Reims Qui pourrait s'engager Dans les prochains jours A loger ses mises Pour 5 millions d'euros Alors c'est un joueur C'est un joueur Qui est très bon Il est très très bon Pour avoir vu des vidéos Sur lui C'est surtout un joueur Qui est hyper rapide Qui percute vite Et Surtout Ce qui nous manque Depuis 2-3 ans Je le dis souvent Dans mes débriefs C'est un très bon centreur Faut-il encore Qu'il y ait De la On va dire De la présence Niçoise Dans la surface De réparation Mais c'est un très bon centreur Il a été Dit que Soi disant Il serait plus rapide Que Youssef Attal A voir Mais voilà Ça peut être vraiment Un très très bon joueur Qu'on pourrait associer Donc sur le côté gauche En attaque Pour renforcer un peu Le côté offensif Niçois Et voilà C'est la fin De cette vidéo Pour toutes les infos Mercato Les rumeurs Donc on peut Valider bien sûr Donc Dany Luc Du Bayern de Munich Morgan Schneiderlin Et Robson Bambou Qui a signé A l'OGC Nice Voilà C'est les trois Recru Qui sont des défenseurs Donc c'était le gros chantier Un peu de l'OGC Nice Quand même la défense Le milieu de terrain aussi Il va falloir faire un gros chantier Puisque si William Cyprien part Adrien Tamézet ne revient pas Voilà Et il va falloir renforcer l'attaque Parce que juste avec Kasper Dolberg On ne va pas faire grand chose Parce qu'on ne peut pas compter trop Sur Ganago Il est bon Mais il n'est pas régulier Et Maolida Je ne t'en parle pas Et après Issan Sacco Qui revient de près Et Di Silvestre Qui est encore jeune Voilà C'est un peu le gros chantier C'était quand même La défense et l'attaque Et il nous faut un second gardien Bien sûr Puisqu'on n'a plus Cardinal et on n'a plus Yannis Clemencia Qui ont quitté le club Enfin contraire Sur ce On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao Que va la baillette Et Issanis